bonjour alors aujourd'hui une vidéo sur le candidat albicans je vais pas trop parler de la candidose en elle même mais surtout du candidat albicans dans cette vidéo parce que dans sur ma chaîne j'ai plein de vidéos sur la candidose je vais mettre d'ailleurs ma vidéo principale qui apparaît en haut à droite de cet écran donc allez la voir pour plus d'infos sur la candidose comment se débarrasser naturellement d'une candidose dans cette vidéo je veux parler du candidat albicans je vais donner quelques précisions sur notamment ce qu'on entend partout surtout dans le monde francophone comme quoi le candidat albicans se développe en milieu acide que quand on a une candidose c'est parce que notre corps est trop acide ou notre intestin est trop acide et qu'il faut alcaliniser notre corps pour se débarrasser du candidat c'est complètement faux je vais vous le montrer dans cette vidéo et je vais aussi vous parler de la relation entre le candidat et le sucre est ce qu'il faut baisser sa consommation de glucides oui ou non sa consommation de sucre qu'est ce que ça change comment se comporte le candidat face au sucre alors avant de commencer qu'est ce que le candidat albicans bah le candidat albicans c'est tout simplement une levure qui est polymorphe c'est à dire qu'elle change de forme selon l'environnement dans laquelle dans lequel elle se trouve donc elle se trouve sous forme de levure comme ici vous voyez en haut à gauche qui est donc une levure unicellulaire de forme arrondie comme ça et elle peut se transformer en pseudo if c'est en fait quand elle commence à fabriquer des petits filaments comme ça qui sortent de la forme arrondie pseudo if pour finalement arriver à une if avec de longs filaments comme ici ou comme ici voilà ici c'est pseudo if ici également aussi enfin tout ça ici ok donc c'est ça le candidat albicans c'est une levure qu'on a naturellement dans notre corps c'est normal d'en avoir en petite quantité et c'est normal d'en avoir sous cette forme arrondie de levure unicellulaire par contre les problèmes commencent quand elle se transforme on va parler de ça maintenant encore une fois pour en savoir plus sur la candidose je vous invite à voir mes autres vidéos sur ma chaîne youtube j'ai plein de vidéos sur la candidose donc allez les voir s'il vous plaît alors donc aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs études donc les extraits que vous allez voir dans les prochaines diapos ça va être des extraits de ces études ici donc n'hésitez pas à aller les lire si vous comprenez l'anglais ou vous pouvez les traduire en anglais avec google traduction par exemple donc ces études nous montrent que tout d'abord le candidat se développe en milieu acide et alcalin le candidat albicans est capable de se développer dans des milieux allant de ph 2 à ph 10 ça c'est ce qu'une étude nous montre dans une autre étude ça nous dit la même chose le candidat albicans se développe dans la plupart de ses sites c'est à dire là où on parle de différentes parties du corps estomac intestin vagin etc et est très tolérant à une large gamme de conditions de ph environnemental allant d'un ph 2 à ph 10 au dessus de 10 ok donc le ph c'est quoi le ph c'est l'échelle qui permet de mesurer l'acidité ou l'alcalinité ok donc un ph neutre c'est à dire ni acide ni alcalin c'est un ph de 7 tout ce qui est en dessous de 7 donc de 0 à 7 c'est acide plus en descendant vers le 0 plus c'est acide tout ce qui est au dessus de 7 et qui monte jusqu'à 14 c'est plus on monte jusqu'à 14 plus c'est alcalin ok donc ici on a des études qui nous expliquent que le candidat se développe entre un ph 2 très acide un ph 10 très alcalin le ph extracellulaire est également un signal morphogénétique puissant on va le voir juste après car le ph neutre à alcalin favorise le passage de la levure en bourgeon à la forme ifale filamenteuse un événement de différenciation essentielle à la virulence chez cette espèce en fait ici ce que ça nous dit et qu'on va revoir bientôt dans les prochaines diapos c'est que le candidat comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début quand tout va bien à la base il est sous cette forme ici de levure arrondie et puis quand le ph change et devient trop alcalin c'est là qu'il va se transformer en pseudo if et en if et c'est sous cette forme d'if qu'il est virulent ok ces études nous montrent aussi que le candidat n'est tué que par une forte alcalinité ok donc pour en revenir à ce qu'on entend partout chez les naturopathes en france que il faut alcaliniser son terrain pour se débarrasser du candidat oui l'alcalinité peut éliminer le candidat mais regardez quel ph il faut pour éliminer le candidat ici on a une étude qui nous montre qu' il a fallu un ph de 12 et demi donc c'est vraiment très très alcalin pour éliminer le candidat en 48 heures par contact ici c'est une autre étude qui nous parle d'un ph de 9 et demi et 10 et demi et c'est au bout de 7 jours avec un ph comme ça que les levures de candidats se sont ont été éliminés ok alors si on compare avec notre corps notre corps à différents ph selon où on regarde dans notre corps donc comme le disait l'étude juste avant ici un par exemple l'estomac un ph d'environ 2 ok il ya un ph légèrement acide pour la peau le ph de la peau c'est environ six et demi dans ces eaux là le vagin c'est environ entre trois quatre donc pour l'instant c'est tout tout acide tout ce qu'on vient de dire après c'est neutre dans la circulation sanguine et dans certaines parties de l'intestin et c'est alcalin dans certaines autres parties de l'intestin donc en fait là où ça va être alcalin c'est dans le début de l'intestin grêle c'est là où est relâché la bile et la bile c'est un fluide alcalin ok la bile à un ph d'environ 8 et demi on n'a pas de ph plus haut que ça dans notre corps on n'a pas plus alcalin que 8 et demi ok tous les autres ph qu'on a comme on l'a vu c'est plutôt acide ou alors ça peut être autour de neutre maximum entre 7 8 et grand maximum 8 et demi qui est le ph de la bile donc comme on voit ici dans cette étude les levures n'étaient pas viables au dessus de 9 et demi 9 et demi on ne peut pas avoir ce ph dans le corps si on si on alcalinise artificiellement certaines parties de notre corps pour en arriver à un ph de 9 et demi ça va tout déséquilibré et ça va causer des problèmes de santé donc il n'est pas possible d'alcaliniser notre corps au point d'éliminer le candidat c'est juste pas possible ok les études nous montrent que le candidat est plus vulnérable en milieu acide qu'en milieu alcalin donc ici on a toute une étude qui nous explique que en fait quand le candidat est en milieu acide il est obligé de remodeler sa paroi cellulaire et en faisant ça il expose sa paroi cellulaire qui devient beaucoup plus fragile et beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus reconnaissable par notre système immunitaire ce qui fait que notre système immunitaire peut contrôler la population de candidats beaucoup mieux beaucoup plus facilement beaucoup plus efficacement quand le candidat est en milieu acide et ici ça nous fait un comparatif entre ph4 ph 6 ou ph 8 et ça nous explique que à ph 4 le candidat est beaucoup plus reconnaissable par le système immunitaire à une structure de sa paroi cellulaire beaucoup plus fragile beaucoup plus vulnérable que en ph 6 ou ph 8 qui sont donc plus alcalin les cellules de candidats albicans cultivés dans des milieux acides étaient plus facilement phagocytés par les macrophages et les neutrophiles que les cellules de candidats albicans cultivés dans des milieux ypd standard qui ont un ph de 7 un ph neutre ok donc qu'est ce que ça nous dit ici pour rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure que on ne peut pas éliminer le candidat par l'alcalinité dans notre corps par contre on va pouvoir acidifier notre corps pour éliminer le candidat ou en tout cas si c'est pas l'éliminer qu'il soit gardé sous contrôle comme on vient de le dire dans cette diapo avec cette étude qui nous montre que dans le milieu acide le candidat est beaucoup plus vulnérable et est beaucoup mieux phagocyté par nos macrophages ici on a d'autres études qui nous expliquent que le candidat peut changer lui même le ph de son environnement pour changer de forme donc là à nouveau ces naturopathes qui disent que il faut alcaliniser le terrain pour éliminer le candidat ils ne comprennent pas ils ne savent pas que le candidat n'en a rien à faire de l'alcalinité parce que le candidat est créé lui même de l'alcalinité s'il est dans un milieu qui n'est pas suffisamment favorable pour lui on va le voir après c'est quand il va manquer de sucre il va décider de produire des des produits basifiants donc alcalinisant et il va monter le ph de son environnement candidat albicans a une capacité remarquable à modifier le ph extracellulaire créant un environnement neutre à partir de conditions de départ acide ou alcaline donc il peut contrôler son ph candidat albicans peut modifier activement son environnement augmentant le ph à l'extérieur de la cellule nous avons publié un mécanisme qui implique l'excrétion d'ammoniaque dérivée de la dégradation des acides aminés en fait pour faire ça en fait le candidat albicans et quand il se retrouve dans un milieu qui n'a pas suffisamment de glucides donc c'est un milieu de famine on va le voir après et donc quand il est dans ce milieu là il va utiliser les acides aminés donc qui sont des protéines pour il est catabolisé la catabolisation des acides aminés va former de l'ammoniaque l'ammoniaque est très alcalin d'un ph d'environ 11 c'est très très alcalin et donc il va créer cette alcalinité pour se transformer dans le milieu de culture cela induit la cellule à passer d'une forme de levure ronde comme on a vu tout à l'heure à une forme ifale allongée invasive un changement connu pour être nécessaire à la progression de la maladie chez les animaux voilà ici aussi candidat albicans neutralise activement l'environnement des ph acides ou alcalin dans des conditions acides cette espèce peut élever le ph de 4 à 7 en moins de 12 heures entraînant une auto induction de la transition levure if donc ici encore ça nous explique que quand il monte le ph bah il va se transformer en if qui est sa forme virulente voilà ici donc les études nous explique que la nourriture favori du candidat et le glucose alors ça on le savait déjà mais on va le voir en lisant ces petits extraits d'études en présence de glucose il reste sous sa forme de levure et il prospère ok c'est important de comprendre ça après la fin de cette vidéo je ferai un résumé mais donc ici ça nous dit les espèces de candidats tels que candidats albicans et candidats glabrata provoque des infections sur différents sites hautes car elles adaptent leur métabolisme en fonction des nutriments disponibles elles sont capables de proliférer dans des conditions riches mais aussi dans des conditions pauvres en nutriments cette adaptation est ce qui fait de ces champignons des pathogènes efficaces pour les deux espèces les sucres sont des nutriments très importants alors ici petite parenthèse pour les personnes qui croient que affamer le candidat c'est suffisant pour s'en débarrasser ici vous voyez cet extrait d'études qui explique clairement que c'est pas le cas le candidat va survivre même dans les milieux non favorables ok donc oui il aime beaucoup le sucre il se développe le plus quand le milieu est riche en sucre mais quand il n'y a plus assez de sucre comme on l'a vu tout à l'heure il va utiliser les acides aminés et puis il va se transformer en quelque chose de plus virulent pour justement trouver sa source de nourriture dans des conditions riches en sucre il y a plus de dispersion observée que dans des conditions de faible disponibilité en sucre cela suggère que les biofilms sont une stratégie de survie lors des mauvaises conditions nutritionnelles donc quand il est en situation de famine entre guillemets ça va pas le faire mourir par contre comme on vient de le dire il va se transformer en if plus virulente et puis il va aussi commencer à former des biofilms je parle des biofilms dans d'autres vidéos qu'est ce que c'est les biofilms c'est un espèce de c'est un espèce de de protection qu'il se fabrique autour de la colonie pour se protéger c'est comme des remparts ou c'est comme des boucliers pour se protéger et donc il va rester caché sous ses biofilms le temps que la famine passe en attendant des jours meilleurs en fait mais il va pas faire que attend des jours meilleurs comme on va le voir parce que quand il se transforme en if c'est là en fait qu'il va commencer à percer vos muqueuses avec ses filaments et à vous manger vous en fait et donc les biofilms ça j'en parle dans d'autres vidéos c'est important de détruire les biofilms si vous voulez vous débarrasser d'une candidose parce que sinon les biofilms vont protéger le candidat de vos compléments antifongiques que vous allez prendre l'augmentation des concentrations de glucose entraîne une régulation positive des gènes de résistance au stress chez candida albicans entraînant une résistance accrue aux antifongiques isolés et au stress osmotique qu'est ce que ça veut dire ici ça veut dire que quand le candidat a plein de sucre à disposition il va être plus résistant aux antifongiques que vous prenez ok donc oui c'est important de baisser sa consommation de sucre par contre comme on vient de le dire juste avant éliminer complètement le sucre c'est pas non plus forcément une bonne idée parce que non seulement ça va faire qu'il va se transformer en if mais en plus vous votre corps a besoin de glucose pour fonctionner correctement et puis de toute façon voilà ne manger aucun sucre ça va pas l'empêcher de se développer ça va effectivement le ralentir ralentir sa multiplication mais voilà vous n'allez pas l'éliminer comme ça mais par contre effectivement il faut ralentir sa consommation de sucre parce que plus il ya de sucre plus il se multiplie et plus il est résistant aux antifongiques et ici ça nous dit que les patients diabétiques ont plus de risque de contracter une infection systémique à candidats parce que forcément ils ont un ils ont plus de sucre dans le dans le sang la colonisation et l'invasion par les espèces de candidats sont augmentés par le glucose alimentaire donc encore une fois oui baisser son consommation de sucre par contre l'éliminer complètement éliminer complètement sucre c'est pas une bonne idée et on va le voir ici pourquoi l'alcalinisation est liée à la privation de carbone alors le candidat change le ph pour changer de forme comme on l'a dit juste avant quand il manque de glucose donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure l'alcalinisation est liée à la privation de carbone car elle se produit dans les milieux pauvres en glucose et nécessite des acides aminés exogènes les cellules de candidats albicans privés de nutriments catabolise les acides aminés comme source de carbone excrétant l'azote aminé sous forme d'ammoniaque pour élever le ph environnemental et stimuler la morphogénèse contribuant ainsi directement à la pathogénèse bon voilà c'est ce que ça dit partout ici puis il forme son biofilm dans ses conditions également ok donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure si le candidat se retrouve dans un milieu où il ya plus assez de sucre c'est là que il va se il va changer il va modifier lui même le ph de l'environnement dans lequel il se trouve pour pouvoir se transformer en if il peut pas se transformer s'il n'y a pas si c'est pas alcalin donc il fait exprès d'alcaliniser pour pouvoir se transformer en if pour sortir ses filaments pour commencer à percer votre muqueuse intestinale et puis de n'importe où là où vous avez la candidose il va commencer à percer cette muqueuse là avec ses filaments à la recherche de nourriture et puis aussi dans le but de ce de se déplacer un peu plus loin pour chercher de la nourriture ailleurs et puis en même temps il va commencer à construire des biofilms et à se cacher dans les biofilms en attendant de recevoir à nouveau du glucose un peu plus tard donc c'est là qu'il faut comprendre qu'il faut un juste équilibre dans votre consommation de glucides si vous avez la candidose ne pas en manger du tout comme on le voit s'il est complètement privé de glucose c'est là qu'il va s'énerver il va devenir un if et il va former des biofilms mais il faut oui ralentir la consommation de sucre parce que comme on l'a vu il se multiplie le plus sous forme de levure quand il est quand il a autant de glucose qu'il veut et et il est aussi résistant aux antifongiques donc il faut trouver un juste milieu ici c'est un dessin qu'il y avait dans une de ses études qui montre en fait le taux de glucose qu'on a dans différentes parties du corps donc dans la bouche ça dépend de notre alimentation le taux de glucose le taux de glucose sur notre peau il est entre 0,8 0,9 dans notre sang il est environ 1 2 mg par millilitre dans notre intestin ça dépend tout comme dans la bouche ça dépend de ce qu'on mange et dans le vagin c'est 0,5 à 1 mg par millilitre et comme on va le voir dans d'autres études ça les autres études nous montrent que le candidat commence à s'énerver et à se transformer en if quand le milieu est en dessous de 0,25 mg par millilitre donc voyez c'est pas le cas en temps normal dans notre dans notre corps donc qu'est ce que je veux vous dire par là ce que je veux vous dire par là c'est que donc oui le candidat peut se transformer s'il est dans un milieu qui n'a pas assez de sucre sauf qu'en réalité ça n'arrivera jamais la raison pour laquelle vous avez une candidose c'est pas parce que vous mangez pas assez de sucre c'est plutôt l'inverse parce que comme on l'a dit tout à l'heure quand vous mangez beaucoup de sucre le candidat il est content il n'est pas sous sa forme la plus virulente mais il est content il se multiplie se multiplie se multiplie et ce qui va faire qui va switcher à sa forme if agressive ça va pas être le manque de sucre parce que ça n'arrivera jamais vous serez jamais en manque de sucre enfin je veux dire vous n'aurez jamais des taux vraiment bas de sucre dans votre corps donc le candidat pourra toujours se développer ce qui va faire que le candidat change de forme et que vous allez avoir une candidose comme on le voit ici dans ces études là ça va être principalement une alcalinisation induite par les antibiotiques ok donc les conditions qui font que le candidat change de forme comme on l'a vu tout à l'heure c'est la famine quand il a pas assez de sucre il change de forme et c'est volontaire c'est lui qui le fait tout seul en augmentant le ph ok mais comme je viens de vous dire ce sera c'est pas la famine en réalité qui va faire que vous allez avoir une candidose c'est les antibiotiques une alcalina une alcalinisation drastique a été induite par les antibiotiques en particulier dans le sécum et le colon les valeurs de ph alcalinisées chez les souris sans germe suggère que la réduction des bactéries intestinales causées par les antibiotiques conduit à l'alcalinisation l'une des caractéristiques les plus notables des états dysbiotiques associés à candidats albicans est un changement marqué des niveaux de bactéries lactiques candidats albicans et les bactéries lactiques partagent des niches métaboliques dans tout le tractus gastro intestinal et des études in vitro ont identifié diverses interactions entre ces microbes les infections impliquant cet organisme sont étroitement liées à une perturbation écologique qui peut être dû à une exposition antérieure aux antibiotiques à un traitement avec des agents chimiothérapeutiques à des dispositifs médicaux ou à une perturbation anatomique les formes d'infection les plus graves surviennent souvent dans le même contexte clinique à savoir suite à une exposition nosocomiale importante à l'utilisation d'antibiotiques à large spectre et à des défauts immunitaires alors pourquoi c'est l'utilisation des antibiotiques qui va provoquer une candidose et bien tout simplement parce que les probiotiques dans votre intestin c'est eux qui sont chargés d'acidifier votre intestin qu'est ce que font les probiotiques vos probiotiques qui vont manger ce que vous vous n'avez pas absorbé donc en général ça va être les fibres les fibres et puis quelques autres particules alimentaires non absorbés donc vos probiotiques dans vos intestins vont manger ce que vous vous n'avez pas absorbé et en mangeant ça elles vont produire des acides les plus connus c'est l'acide butyrique le propionate l'acide acétique et c'est ces acides qui vont maintenir un ph acide dans votre côlon et dans votre intestin de manière générale mais c'est vrai que c'est plutôt dans le côlon donc il faut que votre côlon soit acide c'est en étant acide que le candidat va rester gentil sous sa forme de levure sa petite forme de levure mono unicellulaire ronde comme on l'a vu au début quand vous prenez des antibiotiques vous dévastez vos intestins vous dévastez votre flore intestinale ça détruit la majorité de vos bactéries lactiques et comme elles ne sont plus là pour produire des acides et bien le ph va monter et comme on l'a vu quand le ph monte le candidat se transforme donc c'est soit comme on l'a vu le candidat tout seul qui peut décider de monter le ph pour se transformer mais ce qui arrive chez tout le monde c'est pas pour ça que vous avez une candidose c'est pas le candidat lui-même qui décide de se transformer c'est à cause des antibiotiques que vous prenez le ph va changer et là le candidat albicans quand il est dans un ph alcalin automatiquement il se transforme et il devient if et il devient virulent conclusion on a vu dans cette vidéo par ses études que le candidat aime le sucre et se multiplie plus vite sous forme de levure en présence de sucre on a vu que en milieu acide sous sa forme de levure il est contrôlé plus facilement par notre système immunitaire il est plus résistant aux antifongiques en présence de sucre privé de sucre il alcalinise son environnement en utilisant les acides aminés pour se transformer en if forme plus virulente que la forme de levure privé de sucre sous forme d'if il se planque sous des biofilms il devient plus virulent à partir d'un ph de 6 et demi et il est viable sous sa forme d'if à un ph autour de 7 de environ 6 et demi à 8 et demi il peut se transformer en if si le ph augmente et ce sera principalement à cause de la destruction des probiotiques quand vous quand vous prenez des antibiotiques donc comme on vient de le voir vous aurez une candidose alors la recette pour avoir une candidose et bien c'est une personne lambda qui a un régime alimentaire classique qui fait pas trop attention à ce qu'elle mange donc un régime alimentaire classique comme on a dans nos sociétés modernes c'est plein de sucre plein de produits transformés donc plein de sucre et plein de glucides rapides donc qu'est ce qui se passe dans son corps quand elle a cette alimentation et bien les petites levures comme on vient de le voir elles adorent le sucre donc le candidat avec plein de sucre il va bien 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 se développer se surmultiplier donc elle est en train de se créer une super population de candidats mais là pour l'instant ça va encore parce que le candidat reste sous sa forme de levure arrondie ok donc pas la plus virulente mais à savoir que aussi en mangeant beaucoup de sucre cette personne là affaiblit son système immunitaire parce qu'on sait qu'un régime riche en sucre affaiblit le système immunitaire et comme on l'a vu au départ ce qui fait que les petites levures rondes vont quand même rester dans un nombre approprié dans votre intestin c'est les macrophages et les neutrophiles donc votre système immunitaire et comme en mangeant beaucoup de sucre cette personne baisse son système immunitaire et en plus cet environnement sucré fait que le candidat se surmultiplie donc là on commence à avoir une surmultiplication de candidats sous sa forme ronde de levure beaucoup trop il se multiplie beaucoup trop et mais pour l'instant il n'y a pas encore de symptômes mais cette personne un jour prend des antibiotiques qu'est ce qui se passe les antibiotiques détruisent le les les probiotiques dans l'intestin ce qui fait que le ph de l'intestin monte et en plus les antibiotiques on sait dévastent votre système immunitaire donc il n'y a plus le système immunitaire et il ya une augmentation de ph et ben là c'est champ libre pour le candidat donc toute cette super population vous avez créé en mangeant plein de sucre avant et ben la boum elle se transforme en if en méchant candidat avec ses filaments et donc qui est déjà en surnom puisqu'il était déjà en surnom sous le nombre de levures donc sous sa forme de levure donc là sous sa forme modif c'est une explosion de candidats sous sa forme modif et en plus comme il n'y a pas le système immunitaire ben là c'est vraiment le champ libre et c'est là que vous développez une candidose voilà donc j'espère que j'ai été clair donc est ce que le candidat est dû à une acidification du terrain comme on l'a vu absolument pas est ce qu'il faut alcaliniser notre corps absolument pas ce qu'il faut faire et ben c'est tout simplement réacidifier les milieux dans lequel se trouve la candidose si vous avez une candidose intestinale il faut réacidifier votre intestin comment avec les probiotiques par contre on a vu que le candidat il aura il se sera transformé en if et en plus il se planque sous des biofilm donc les probiotiques tout seul ça va pas suffire il va falloir attaquer le candidat avec des antifongiques naturels et il va falloir attaquer le biofilm et une fois qu'on a fait ça on a fait un peu le ménage là on ramène les probiotiques les probiotiques qui vont réacidifier le terrain et qui vont maintenir un bon environnement en plus de réparer votre muqueuse intestinale voilà j'ai un cours pour réparer son intestin pour se débarrasser de ces dysbioses que ce soit candidat cibo ou autres sur prolifération bactérienne ou fongique ou peu importe donc j'ai un cours je mettrai le lien de secours sous cette vidéo dans la boîte de description oui vous pouvez vous débarrasser d'une candidose naturellement pour de bon et vous pourrez à nouveau remanger normalement quand vous aurez rétabli un bon équilibre dans votre intestin voilà je vous vois à bientôt dans la prochaine vidéo à bientôt salut salut